Allo! Bienvenue! Bienvenue à Akumal, notre deuxième appartement en fait qu'on a loué avec Airbnb. Donc on souhaitait vous montrer un petit peu à quoi il ressemble et que vous puissiez mieux visualiser où on se trouve pour les trois prochaines semaines encore à venir. Donc, dès qu'on rentre dans l'appartement, on se trouve dans la cuisine avec réellement un équipement qui tient beaucoup plus la route que notre appartement à Cancun. On a ici un four, chose qui est plutôt rare de ce que j'ai lu au Mexique. Habituellement, on n'aurait qu'une plaque de cuisson avec donc frigo, micro-ondes. Nous avons différents petits appareils électroménagers. Tous les matins d'ailleurs, on se fait un petit smoothie ici dans notre mixeur. Donc ça, c'est fort pratique. On a pas mal de vaisselle aussi. Ce qu'on a jugé somme toute important de faire, c'était de mettre notre propre vaisselle dans un tiroir. Donc, il y a des éléments que nous avons déjà ici, mais on peut choisir un peu ce qui nous plaît. Donc, la cuisine est somme toute utile, à l'exception, je trouvais qu'il y avait comme peu de place de rangement. Donc, si on souhaite mettre un peu de nos produits secs, on doit les mélanger avec nos tasses et nos assiettes. Ici, d'ailleurs. Non. Est-ce que ça s'ouvre? Ah oui, effectivement. Donc, c'est difficile d'accès. C'est ce qu'on remarque. J'avais apporté aussi quelques livres de recettes. Et pour mes chers amis qui m'écoutent, notamment Audrey Caro, regardez, j'ai pris avec moi le livre d'Olive et Gourmand d'eau. Donc, ça va certainement vous faire sourire. Voilà, voilà. Donc, ici, à l'entrée, l'appartement nous fournit une glaciaire. Donc, ça, c'est vraiment très cool. D'ailleurs, on part à la plage un petit peu plus tard cet après-midi. Donc, on va pouvoir s'en servir. J'ai moi-même pris l'initiative d'installer ce petit bureau parce que je trouve qu'il manquait une place où on pouvait déposer clé, crème solaire, lunettes et autres petits accessoires utiles. Donc, on sait que ça se retrouve ici à l'entrée. Chose aussi très, très appréciable dans l'appartement, c'est la bouteille d'eau. Ici, le 20 litres, la distributrice d'eau, devrais-je dire, de 20 litres qui nous permet de pouvoir se servir comme bon nous semble. Et la bouteille en soi, pour le remplissage, c'est vraiment, vraiment pas cher. D'ailleurs, on a acheté une bouteille hier à 35 pesos. Donc, le remplissage, c'est l'équivalent de 2 dollars canadiens. Donc, c'est très avantageux. Petite salle à manger sur une table de qualité très, très ordinaire, mais qui fait la job. Donc, ça fonctionne surtout très bien. La déco, c'est assez soigné. C'est sûr que le prix de l'appartement, si on comparait à Cancun, c'était deux semaines à 500 dollars. Pour Cancun, ici, c'est le quadrucle. En fait, pas pour deux semaines, mais pour le mois, c'est un peu plus de 2000 dollars. Donc, c'est, disons que la qualité reflète, somme toute, le prix, là, heureusement. Donc, ici, on est bien confortable, téléviseur. En fait, il y en a aussi dans les deux chambres. Nous, on ne s'en sert pas particulièrement, là, mais ça peut être utile. Le plus de cet appartement, c'est la terrasse, avec le mobilier très, très apprécié, très confort, plutôt récent. En fait, la dame qui, nous, l'appartement, nous mentionnait que nous étions les premiers locataires Airbnb. Donc, nécessairement, on bénéficie de cet avantage. Tout est plutôt neuf et confortable et sans mentionner qu'on a vu directement sur la piscine les différentes installations du complexe, ici. Donc, on a piscine, qui est très, très peu fréquentée, à part nous. Donc, c'est chouette, entourée de nature, de végétation luxuriante, avec singe en prime, le soir, vers les coups de 18h30-19h. Ici, il y a un jacuzzi, mais que, jusqu'à présent, on n'a pas vu qu'il était fonctionnel. Vers la droite, peut-être qu'on le verra un petit peu plus tard, là, c'est ça, il y a d'autres installations que nous visiterons tantôt. Pour poursuivre, nous allons accéder à notre chambre. Donc, chambre des maîtres, avec un viking. On commence par ici. Très, très bien équipée aussi, vraiment, pour le mobilier absolument neuf et récent. Et ce que je voulais dire tantôt, c'est que, de notre chambre, à Miguel et moi, on a accès à la terrasse. Mais bon, présentement, le genre de gros sofa est devant. Fait que, c'est appréciable, mais on ne s'en sert pas nécessairement. Nous avons mis, par ailleurs, nos propres rideaux de couverture, pour que ce soit davantage opaque, parce qu'autrement, c'est beaucoup trop lumineux pour nous, le matin. J'ai d'ailleurs ajouté la deuxième petite table de camping, pour mettre des effets personnels. Et, somme toute, on a pas mal d'espace. Je peux vous montrer rapidement. Pour celles et ceux qui se demandaient quelle était la taille de mon garde-robe, bien voilà, je vous présente mes vêtements pour l'année. Donc, ça fonctionne bien. C'est suffisant pour moi. C'est sûr que j'ai aussi des souliers. Et Miguel, je dirais que c'est à peu près le même nombre de morceaux. Fait que, ça, ça nous convient entièrement. Les deux chambres ont chacune une salle de bain. Donc, c'est la même de part et de l'autre. Et voilà. Donc, celle-ci pour Miguel et moi. Il n'y a rien de spécial à mentionner, là. Si ce n'est que le tout est assez, tout est fonctionnel et très propre. Salut tout le monde! Voilà, voilà. Vous avez la cabine de bouches ici. Bon, il n'y a pas de bain, là, forcément. Il fait trop chaud. Voilà. Je trouvais important, comme nous partons pour une longue durée, de sortir tous les livres, tous les jeux de société, toutes les différentes petites choses qui vont habiter notre quotidien. Et principalement, aussi, lorsqu'on va entreprendre l'école à la maison à partir de la semaine du 30 août. Et ce qui est assez drôle dans cet appartement, c'est qu'il y a comme un thème ici de drinks, de cocktail, avec toutes sortes d'accessoires pour se faire des mélanges, même des petits shooters, donc c'est un peu le thème de ce coin. Ici, il y avait, donc moi, j'ai mis les cahiers des filles, les coffres à crayons, tout ça. Mais comme je le mentionnais, on a des petits accessoires pour ouvrir des bouteilles de vin et se faire des cocktails. Et pour terminer, par fond, ici, c'est la chambre des petites, de Julia et de Pénélope. C'est l'équivalent de la même chose, là, c'est un peu plus petit, là, le lit, c'est un lit double, je pense. Il y a un peu moins d'espace de rangement, mais c'est amplement suffisant pour les petites. Ce qui est assez chouette, par ailleurs, c'est qu'on a ici un petit frigo, bon, qui, forcément, n'est pas rempli présentement, mais cet espace-là, de ce que je comprends, si les propriétaires souhaitaient louer cette chambre-là comme à part, c'est possible de le faire en ajoutant quelques accessoires de cuisine et il y a notamment une porte, ici, indépendante, donc qui permettrait aux deuxièmes locataires d'avoir accès à la chambre de façon séparée. Ce qu'on a remarqué, par contre, c'est qu'il n'y a pas de rideau à la fenêtre, ici, de la chambre. Donc, on s'est bricolé un rideau avec la boîte qui nous a permis de transporter le corps français de Julia. Donc, Miguel a découpé, là, aux bonnes dimensions le carton et ça fait que la pièce est bien opaque le matin pour les filles. Nous ne sommes pas passés dans la salle de bain, je pense. C'est la même chose que celle de Miguel et moi, donc c'est un reflet, finalement. Une belle réflexion, de plus dire. Voilà, et on revient ici à l'accueil. Je pense que, bien, ça donne une bonne idée du lieu que nous habitons pour encore trois semaines jusqu'au 4 septembre à Akumal. Bon, bien, maintenant, on va vous montrer en bas. Donc, à tout de suite. Alors, on continue la visite. On va aller voir la piscine. Et ici, nous avons la veste sécheuse. Alors qu'on doit débarrer à chaque fois pour accéder. Donc, notre numéro d'appartement, le 202. Alors, nous sommes au rez-de-chaussée. Et voici le stationnement de notre voiture. Donc, pour commencer, on l'avait mis sous les arbres, mais on recevait un petit peu trop de crottes d'oiseaux qui venaient des arbres. Donc, la voiture était tout le temps recouverte de crottes d'oiseaux. Et ça, c'était dérangeant. Donc, on apprend de nos erreurs. Et maintenant, voilà, on la stationne en plein soleil. Alors, nous sommes situés dans la résidence Lona Norte, Baiteo, Mexique. Alors, on va descendre un étage plus bas. Et c'est là que se trouve la piscine, avec toutes les autres commodités. Alors, suivez-moi. On descendre par des marches un petit peu sombres. Il ne faut pas avoir peur de chauve-souris. Alors, Viens-t'en, viens-t'en. Alors, on accède à la piscine par un petit chemin. Très plaisant. Donc, on peut voir qu'il y a pas mal de végétation. C'est assez agréable. On aurait aimé, par contre, peut-être rencontrer d'autres familles avec des enfants pour Julia et Pénélope. Alors, voici la piscine. Bonjour. Bonjour. Comment vous êtes ? Bon, bien. Bien. C'est une vidéo pour un enfant. C'est un Canada. Oh, ok. Un funny vidéo. Funny vidéo. Donc, voici la piscine. Alors, Transat, Parenseul. Voilà. Ici, durant la journée, en fin de journée, on peut observer quelques singes. Suivez-moi, suivez-moi. Le jacuzzi, dont on ne se sert pas, il n'est pas rempli, donc on n'ose pas le remplir. Ici, on peut voir notre appartement. Voici le balcon. Voilà. C'est de là que nous passons nos débuts de soirée. Ensuite, ici, nous avons l'espace. L'espace barbecue. Voilà. Barbecue classique. Au gaz, comme le signifiait Marie. Et ici, un petit espace plus lounge pour faire des soirées avec DJ, stroboscope. Et nous avons la table de ping-pong. La table de ping-pong où, malheureusement, je perds à chaque fois. Voilà. j'essaye de jouer. J'ai des problèmes avec mon revers, mais ça s'améliore. Voilà. Donc, nous avons fait le tour des commandités. Ici, nous avons deux petites toilettes en cas d'urgence. Et je pense que ça fait le tour. Alors, Akrumal, c'est une ville qui est notamment reconnue pour ses tortues. Donc, c'est ici, Akrumal, qu'on peut voir des tortues si on est chanceux. Voilà. Alors, je vous dis à très bientôt et bisous, bisous tout le monde. Je vous aime. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada